salut youtube bon ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo alors il y a pas mal de choses qui s'expliquent mais globalement c'est juste que j'ai pas eu de sujets mécaniques à faire sur la bm depuis un petit moment ou même sur la xsr donc j'ai pas sorti de vidéo je roule un petit peu de temps en temps avec celle ci mais en hiver je préfère prendre la xsr très honnêtement elle est quand même un petit peu plus safe quand quand il fait un sale temps ou quand il fait vraiment froid que la bm même si la bm ça reste une bonne moto il n'y a pas d'abs le freinage est quand même moins ouf donc honnêtement je la privilégie moins en hiver je vais faire une vidéo super courte juste pour vous reparler d'une d'une idée que j'ai en tête sur la bm et j'aimerais votre avis objectif ou non j'aimerais votre avis là dessus pour savoir si selon vous le projet que j'aimerais faire vaut le coup ou pas alors qu'on se le dise le sujet que je voudrais faire et pas du tout un sujet qui est rentable financièrement parlant je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'avais fait sur sur les coûts de ce projet là vous allez vous rendre compte que mine de rien c'est pas donné en termes de pièces et que par rapport à la valeur du marché aujourd'hui sur les cassants si vous regardez sur le bon coin il y en a tellement ça vaut pas spécialement le coup de retaper une cassant ou alors garder là pour vous ou j'en sais rien mais sauf si vous avez de la thune et tant mieux c'est pas franchement un projet qui est financièrement rentable derrière si vous voulez la revendre c'est un peu comme moi je l'ai mise en vente j'ai sorti l'annonce parce que ça mordait pas particulièrement puis c'est pas la saison donc je verrai plus tard je sais pas si je la vendrai mais voilà et ça se réfléchit tout ça cette moto si vous avez vu un peu les vidéos que j'ai faites j'ai plus ou moins revu quasiment tout sur cette moto du moins tout ce qui en avait vraiment besoin et après je les gardais un peu dans son jus esthétiquement j'ai pas balancé des milliers d'euros dans dans du moto gadget pour refaire tout le compteur faire tous les clignotants j'ai pas à souder la selle j'ai pas refait plein de trucs parce que financièrement parlant je ne c'était pas le moment j'en avais pas forcément envie de balancer deux trois mille balles dans ce genre de gadget je voulais juste qu'elle soit fonctionnelle avec le plus de pièces d'origine possible et puis j'ai aussi essayé de faire le truc un peu vite sur la fin pour vite la refaire rouler avant de me rendre compte de est ce que ça valait vraiment le coup ou pas de faire plus de choses sur cette moto parce que balancer des thunes dans du moto gadget ou dans de l'esthétique c'est chouette mais si tu as une moto qui marche pas ça sert à rien quoi donc maintenant la moto ça fait un an que je l'ai elle roule elle marche bien je l'ai fini à presque un an ça a été assez vite mais il y a un truc que j'ai pas fait sur cette moto c'est c'est celui dont je veux vous parler aujourd'hui j'ai parfait la culasse alors j'avais fait les tests dessus j'avais fait les tests de compression je le demande dans une vidéo j'ai fait des tests de compression les quatre cylindres sont globalement homogènes c'est pas forcément les valeurs qu'on voudrait pour une moto qui serait toute jeunette mais celle ci elle a quand même 200 mille kilomètres donc les valeurs sont totalement honnêtes elles sont fonctionnelles le moteur fonctionne très bien j'ai pas de j'ai pas de signes qui montrerait que un joint de culasse est mort parce que j'ai pas d'huile qui a l'air d'aller dans l'eau j'ai pas d'eau qui passe dans l'huile j'ai pas l'impression d'avoir de maillonnage bon il ya plein il ya plein de petits détails qui montrent que je pourrais faire un test tout bête c'est m'amuser à la vidanger à essayer de jouer à mettre en mettre le moteur en compression pour voir est ce que ça fuit par les soupapes il ya plein de trucs qu'on peut faire avec un compresseur j'ai pas fait juste fait les tests de compression avec avec un appareil qu'on branche à la place de la bougie globalement c'est honnête mais je me pose la question depuis un petit moment de me dire tu as la moto encore quelques mois parce que tu vas pas leur mettre sur internet tout de suite tu en as pas forcément besoin parce que c'est l'hiver est ce que tu tenterais pas de faire une culasse pourquoi elle n'a pas forcément besoin c'est pas économiquement rentable parce que je vais forcément avoir des trucs à changer dessus c'est à dire que si je me lance là dedans il faut acheter un joint de culasse je pense qu'il faudra changer tous les segments des pistons c'est super cher et sûrement de la visserie qui va faire changer il ya forcément des petites surprises à droite à gauche mais je me dis pourquoi pas mécaniquement c'est pas un sujet qui est trop complexe et en termes de coûts financiers c'est pas un truc qui va me coûter 2000 balles quoi ça va coûter beaucoup moins cher que ça peut être 500 balles à la rigueur mais ce que je veux pourquoi je me lancerai dans cette idée là c'est surtout pour le côté mécanique c'est l'occasion quelque part de faire ce genre de réparation que je n'ai jamais fait auparavant d'apprendre deux trois trucs de plus et d'aller vraiment à ce projet là au bout du monde quoi c'est à dire que là si je fais une culasse bah éventuellement je peux en profiter pour les ressources facie s'il ya besoin et puis je peux en profiter pour faire la peinture de blocs que j'avais pas fait au départ parce que je m'étais dit laisse là en gris c'est chouette mais quitte à la démonter peut-être tant qu'à faire autant la repeindre carrément repeindre le bloc en complet en noir où j'en sais rien donc je me dis est-ce que tu te lancerai pas là dedans ça t'occupera donc c'est là dessus que je voudrais votre avis j'aimerais bien si vous passez par cette vidéo si vous avez suivi mes vidéos et je vous invite à y jeter un oeil si ça vous intéresse ce genre de projet n'hésitez pas à me dire si vous ce que vous en pensez est ce que ça se tente est ce que vous aimeriez le voir en vidéo est ce que est ce que vous pensez que c'est stupide que c'est inutile chacun son avis mais je lirai les commentaires et je regarderai un peu ce que vous en pensez pour pour m'en faire pencher plus ou moins vers vas-y lance toi ou le fait pas voilà sinon j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui m'écrivaient en commentaire c'est sympa il ya pas mal de monde qui s'est abonné récemment qui est retombé sur mes vidéos pour un projet similaire donc ça fait plaisir de voir que les gens me remercie parce que ils sont tombés sur une vidéo qui leur file un coup de main sur un truc qu'ils étaient en train de faire donc ça fait plaisir si vous abri si vous bricolez sur cette moto amusez vous éclatez vous bien si jamais je peux répondre à une question n'hésitez pas et puis en tout cas éclatez vous et à bientôt sur la chaîne